Il y avait plus de 70 personnes de Saint-Louis-la-Rivière arrêtées en 1967. Législatrice de 1967 dans la troisième circonscription, Petite-Île, il y a eu un mort. Il y a eu des dizaines et des dizaines de planteurs de Petite-Île arrêtés, jetés en prison. Dernière interview de Julien Ramain sur les événements de mai 68. Il a vu la fondation du Parti communiste réunionnais. Premier adjoint au maire de Saint-Pierre, il était conseiller général et régional. C'était un proche de la famille Vergès, pour laquelle il vouait une admiration sans borne. Ici, il parle de l'épouse Laurence Vergès. C'était surtout une femme qui ne déviait pas de sa ligne le bien-être pour tous les réunionnais. Facteur de profession, Julien Ramain était de toutes les luttes, telles les fraudes électorales et les combats pour la liberté d'expression. Vingla Samitrimoulti dit que Julien Ramain était activement engagé dans le tissu socioculturel. A la tête de l'association Mahabhadra Karli. Grâce à lui, la réunion a aidé l'Inde après le tsunami en 2005. Nous nous inscrivons dans la reconstruction de sites sinistrés, et particulièrement dans les équipements publics. Par exemple, écoles, comme nous l'avons fait au Maharashtra. Définitivement progressiste, l'élu sudiste a toujours rêvé d'un destin india-océanique pour son île. Si on avait le pouvoir de légiférer à la réunion dans le cadre de la République française, on pourrait peut-être mieux coopérer avec les pays voisinants pour essayer aussi d'échanger dans l'intérêt des deux peuples, et non pas seulement dans l'intérêt des réunionnais. Personnellement, on a l'espoir qu'un jour ça arrivera, mais peut-être avant de rassembler tous les réunionnais, il y aura probablement l'explosion sociale. Julien Ramin, 86 ans, sera incinéré au crématorium de Saint-Pierre, demain jeudi à 16h.